Pour provenir de ça, il faut penser sur deux axes. Le premier, se protéger. Se protéger, porter un équipement de protection vraiment adapté à sa pratique et à la moto. Ça c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est savoir se positionner sur la route avec sa moto, être en capacité de pouvoir bien regarder, observer partout autour de soi et faire ce qu'on appelle une bonne lecture de son environnement. Cette bonne lecture, elle va permettre au motard d'anticiper beaucoup de situations que les autres usagers de la route ne prennent pas en compte. Un conducteur automobiliste qui n'a pas le permis moto ne comprendra jamais quel est le regard d'un motard sur la route. L'importance de regarder dans son rétroviseur avant de changer de fil ou de changer de direction, de mettre son clignotant. Et donc forcément, comme on est exposé à des usagers qui ne sont eux pas motards, difficile de se comprendre. Il appartient donc là, en priorité au motard, de bien se positionner, de bien se faire voir aussi les autres usagers et être en capacité d'anticiper les actions. Puisqu'il ne faut jamais oublier qu'un motard, c'est très souvent ce motard qui arrive en interférence des autres usagers de la route. Et pas le contraire. Donc ce sont vraiment les deux gros axes de travail qui permettront à ce motard de diminuer sa vulnérabilité sur la route. Sous-titrage Société Radio-Canada